Ouah c'est génial, j'adore Salut, aujourd'hui unboxing d'un truc très spécial Une lampe, ouais c'est génial, on m'adore, wouhou Non, sans rire, je revenais du vélo, d'où mon accoutrement assez spécial Et je tombe sur un colis dans la boîte aux lettres Qui m'annonce la couleur un petit peu de ce que je vais recevoir Sachant que j'avais commandé deux choses Une boîte avec dans l'un des modules pour Arduino Pour un prochain projet que je vous présenterai Qui arrive très bientôt, suivons Instagram si vous n'êtes pas au courant Et un autre projet, celui que j'étais censé recevoir Le 24 juillet qui est arrivé aujourd'hui Donc on va l'ouvrir et on va regarder ce que ça donne sur la scène Qui va suivre au joujou du piano sans la lumière Et donc maintenant on va s'attaquer à l'unboxing Mais d'abord je vous mets la séquence juste avant, c'est parti Paf ! Ouah c'est génial ! J'adore ! On va ouvrir ce colis Alors la bestiole, la voici La voici, la voici, la voici Elle est arrivée par mon poste Comme n'importe quel colis aujourd'hui Et donc voilà, une fois qu'on enlève le petit cake jaune Ah bah on peut enlever le papier à bulle Hop là Tiens Anixem c'est pour toi Il va être content avec Dans le feu de l'action, on a fait tomber la petite notice Ou alors c'est pas une notice Et c'est un truc pour nettoyer Donc c'est pas grave Et donc on a le colis juste ici Qui nous dit qu'il faut qu'on l'ouvre Parce que sinon on va pas s'en servir comme ça Je crois que Enfin bref, je sais qu'on va pas le laisser sur l'étagère On va tout de même l'ouvrir Alors voyons voir ce que ça donne Et donc ça nous donne une petite boîte comme celle-ci Une jolie boîte comme celle-là Et qu'on va s'empresser d'ouvrir Parce que sinon c'est pas drôle Ça ressemble à ça On l'ouvre On regarde ce que ça donne Ouah ça mousse Ça mousse Non ça mousse pas Je sais absolument pas à quoi m'attendre Même si le packaging est quand même très propre J'ai d'autres à dire de plus sur le packaging Voilà La suite Quand il est livré On a un petit plastique Bonjour, bienvenue dans le monde RGB Avec tout ce qu'il faut pour la bonne prise en main De la petite lumière Donc qui se monte en DSLR Donc ça, pas trop mal pour commencer Après on va prendre la boîte Et on va essayer d'enlever ce qu'il y a derrière Alors ça c'est un faux fond Voilà Si vous êtes magicien Vous savez que vous pouvez acheter la boîte du Boiling Pour vous cacher dedans Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans Oh il y a une pochette C'est plutôt pas mal Il y a une pochette Et là il y a quelques stickers Que je vais pouvoir coller sur ma bagnole A part ça La boîte est vide juste après Je pense qu'il y a 2-3 petites choses Dont le câble d'alimentation Dans la pochette Mais on verra ça tout à l'heure On va d'abord tester la lampe Alors qu'est-ce que ça dit Ça dit RGB, vidéo light Donc qu'est-ce qu'il y a dedans En gliche ou japonise D'accord Color in your pocket Ok Le japonise je lis pas Donc bah c'est pas la peine Y'a quelqu'un qui lit les japonises Dès que moi Ah voilà De l'anglais Alors Thanks for using the BLP1 video light Which offers a perfect experience for your creation On va le lire en français Caractéristique grande Le plage de température Entre 2500 et 8500 kelvin 360 degrés full color 9 modes de scénario Enfin en gros ça marche pendant 2h20 Et y'a un support en fer En aluminium avionique d'ailleurs Qui supporte 360 degrés Enfin bon c'est génial Donc voilà la bestiole Qui fait ben... Qui fait... Regardez la taille de... Ouah ça chauffe Oh bordel de merde Ouais c'est vrai que... Ouah ça fait mal aux yeux On sait pas... Oh la la... C'est dingue ! Alors là je peux baisser la... 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 La calvinicité Donc ça devient jaune Ah voilà... Donc là on a les modes de couleurs Donc là on va... On va éteindre On va regarder ce que ça donne Une belle lumière rouge Belle lumière Avec un mode de couleurs Qui est pas trop si mal Comment ça marche ce truc ? Ah d'accord on peut choisir notre propre couleur En fonction du tout cas C'est génial ! Alors par exemple si je veux du jaune Si je veux du vert Il faut que je me mette à 120 degrés On va se mettre à 120 degrés Voilà 120 degrés Donc là j'ai du vert Oulah maman j'ai la sapinose On peut mettre du rouge On peut mettre du jaune On peut mettre... Alors voilà Là elle est quand même à 100% On voit quand même un peu de tout Et n'importe quoi derrière moi Il se passe des trucs bizarres On va le baisser Parce que quand même ça fait mal aux yeux Ah voilà Donc là il y a effet sirène de police Qui est quand même plutôt pas trop mal On ira peut-être le tester ce soir Je ne sais rien Il faut quand même que je fasse finir mon montage De la vidéo du jour 2 De la rando Après Qu'est-ce qu'on a ? Ça c'est le mode de éclair Alors Ensuite qu'est-ce qu'on a ? On a l'effet celui-là On a l'effet celui-là Comme ça On le met à fond J'ai l'impression qu'il fait jour dans ma chambre Alors vous ça se voit peut-être pas Même pas du tout Mais Et voilà C'est quand même Ça bombarde C'est pas que ça bombarderait autant Mais Ça bombarde Donc comme je vous disais Ça se fixe en DSLR sur l'appareil photo Donc on va le faire tout de suite D'abord on va l'éteindre Parce que ça Les yeux Donc on a le produit Qui est juste ici Qui est extrêmement bien fini On va Mais what ? Je crois que je vais quand même Regarder la notice un petit peu Voilà Donc on a notre petite pièce Qui est juste là On va devoir ouvrir le petit sachet Hop là Voilà C'est tranquille C'est trop bien Juste ici Nickel Comme ça passe Ça rentre Ça se lisse Tout est bien Définit On va mettre le flash sur blanc Sachant que là Il est à 50% De sa puissance C'est à dire Ça arrache déjà les yeux Sachant qu'il faut qu'on baisse la luminosité Sinon On a plus de pupilles Avant d'avoir 20 ans Et maintenant On plie ça Et on l'allume Donc là je suis sur le spot Abracadab Ah c'est bon je l'ai Et donc voilà Donc là j'ai changé légèrement le plan Pour faire le test sur le DSLR Donc là La lumière est actuellement Il faudrait qu'on y trouve un nom cette lumière Elle est actuellement à une puissance De 10% Et ça arrache déjà la gueule Donc On va le monter Précaution oblige Il me faut mes lunettes de soleil On va monter à 40% C'est parti Nous voilà donc à 40% Il fait jour Il y a des papillons C'est beau C'est chouette Et ça qu'on est pas encore à fond Donc on va le monter à fond Non on va pas le monter à fond On va le monter à 60 Après on le montra à 80 Et après on foutra blinde Je suis actuellement au four solaire de Montabuse Il fait un soleil vraiment intense A 60% de luminosité Et je pense aller tout de suite en Californie En plein mois d'août Pour tester un petit peu la chaleur du soleil C'est parti Voilà donc on se retrouve en Californie Le soleil est étincelant J'ai super mal aux yeux C'est génial Et nous ne sommes qu'à 80% De la possibilité éclairative du soleil Et nous allons tout de suite nous retrouver A une puissance de 100% Voilà tout de suite Donc nous nous retrouvons sur Mars Le soleil est très étincelant J'arrive à peine à voir mon caméscope Je vous dis donc à la prochaine Pour un nouvel unboxing D'une lampe encore plus extraordinaire Non Et tout de suite La même séquence que juste avant Mais avec ce magnifique soleil ambulant Je vous invite à vous abonner A la chaîne de Reblocage A laisser un petit pouce en l'air Un commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé Et peut-être pour donner un nom A ce soleil artificiel Donc un nom féminin dans les commentaires Je vous ferai le test aussi sur Instagram Allez me voir sur Instagram Ce sera plutôt génial Ça tue les yeux Et puis Comme je vous l'ai dit Prenez le plaisir à regarder toutes mes autres vidéos Elles sont super bien Oh la t'interdis Et bah c'est parti On va tourner l'autre scène C'est cool On va tourner l'autre scène On va tourner l'autre scène On va tourner l'autre scène